Bon, écoutez, il est midi, nous démarrons, puis les autres se joindront à nous par la suite. Alors, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce midi pour cette séance d'information portant sur les formations et les carrières dans le domaine des mathématiques. Je me présente, mon nom est Nathalie Garneau, je suis responsable de promotion et d'information sur les études pour les programmes de sciences et de génie. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Anne-Sophie Charest, directrice des programmes de certificats et de baccalauréat en statistiques, ainsi que de Vincent Goulet, directeur du programme de baccalauréat en actuarien. Avant de débuter, j'ai quelques informations à vous transmettre concernant le déroulement de cette activité. Alors, nous avons volontairement fermé vos caméras et vos micros. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les prendre en note. À la fin de cette présentation, une période de questions est prévue. À ce moment, il sera possible d'ouvrir vos caméras et micros et d'échanger avec nous. Il vous sera également possible de nous transmettre vos questions via le chat. Pour terminer, je vous informe que cette séance est enregistrée. Alors, si vous avez, si vous manquez une explication, pas de souci, vous sera possible de récupérer cette information en réécoutant notre vidéo. Cette dernière sera disponible, entre autres, sur la page YouTube de la FSG. Mes collègues Anne-Sophie et Vincent vous expliqueront dans quelques instants les similitudes, mais surtout les distinctions qui existent entre nos différents programmes dans le domaine des mathématiques. Ils vous donneront des exemples d'entreprises au sein desquelles nos diplômés oeuvrent aujourd'hui. Ils vous feront part également de quelques exemples de parcours, des cheminements et des spécialisations offertes dans leur programme. Avant de vous parler plus en détail de nos programmes, voici quelques informations d'ordre général. À la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval, nous offrons six programmes dans le grand domaine des mathématiques. Soit le baccalauréat en actuaréat, le baccalauréat en mathématiques, le baccalauréat en statistique, le baccalauréat intégré en mathématiques et informatique, le baccalauréat intégré en économie et mathématiques et le tout nouveau baccalauréat en finances quantitatives. Tous ces programmes de baccalauréat sont des programmes de 90 à 91 crédits. Alors, si vous êtes inscrit à temps complet, vous pouvez compléter ce programme en trois ans. Tous ces programmes sont non contingentés, donc aucune cotère minimum n'est requise. Les étudiants qui ont complété un DEC en sciences de la nature et un DEC en sciences lettres et arts ont tous les prérequis pour une admission dans ces programmes. Si vous n'avez pas complété un de ces programmes, je vous invite à communiquer avec moi. Je vous donnerai mes coordonnées à la fin de cette présentation et il vous sera possible de prendre rendez-vous. Nous pourrons alors discuter ensemble des prérequis nécessaires en fonction de votre cheminement scolaire. Sachez toutefois que si vous avez complété un DEC ou vous êtes en voie de le compléter avant votre admission, tous les prérequis à nos programmes peuvent être suivis à l'Université Laval. Concernant l'admission, tous ces programmes sont admissibles à la session d'automne et à la session d'hiver et sont éligibles à l'admission tardive. Les dates limites pour déposer vos demandes d'admission pour les étudiantes et les étudiants du Québec. Alors, c'est le 15 août pour une admission à la session d'automne et le 1er décembre pour une admission à la session d'hiver. Alors, il est encore temps de déposer votre demande d'admission pour une inscription à la session d'hiver 2022. J'aimerais quand même vous préciser qu'il est fortement recommandé de déposer votre demande d'admission le plus tôt possible afin de bénéficier d'un meilleur choix d'horaire de cours. Pour votre information, pour l'admission, pour la session d'hiver qui arrive, l'inscription au cours débutera le 15 novembre prochain. Et pour la session d'automne, sachez que l'inscription au cours débute généralement à la mi-avril. Pour les étudiants étrangers, les dates limites pour déposer vos demandes d'admission sont le 1er février pour une admission à l'automne et le 15 septembre pour une admission à la session d'hiver. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je cède la parole à Vincent. Oui, merci Nathalie. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans cette webconférence. Très heureux d'être là. Moi, je suis directeur du programme en actuaria, donc je vais vous parler tout à l'heure un petit peu plus du volet actuaria. Mais avant d'aller un peu dans le spécifique de nos différents programmes, nous voulions vous présenter quelques exemples d'applications des mathématiques. Et le genre de profil que ça prend pour aller dans les différents programmes. Mais lorsque l'on a mis sur pied la formation, bon, on touche à plusieurs programmes différents, qui proviennent même de départements différents. Alors, on essayait de trouver un point commun entre nos différents programmes. Et un de ces points communs, c'est qu'on s'est dit qu'il y a l'idée d'essayer de décrire et de comprendre le monde à l'aide des mathématiques. Ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça signifie au juste? Et puis surtout, est-ce qu'il y a une différence entre utiliser les mathématiques puis utiliser les chiffres? C'est une nuance qu'on ne fait pas nécessairement dans le langage courant. On va dire que quelqu'un aime les maths puis aime les chiffres, puis que ce soit à peu près utilisé comme étant des synonymes. Or, il y a quand même une différence importante sur laquelle je vais vouloir revenir dans un instant. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par comprendre le monde avec les mathématiques? C'est que ça signifie d'utiliser l'abstraction pour essayer d'établir un modèle pour décrire un phénomène, décrire le monde, et d'utiliser ce modèle-là pour en tirer des informations. Ça peut être via l'utilisation de données, où on va essayer d'extraire de l'intelligence, de l'information à partir de données. Ça peut être, le but ultime peut être d'essayer de prédire quelque chose dans le domaine de l'actuariat. Entre autres, cette notion de prédiction joue un rôle extrêmement important. En fait, de manière générale, on peut dire qu'on cherche à résoudre des problèmes grâce à l'abstraction et à l'utilisation d'un modèle. Et là, c'est là qu'on a quelque chose d'extrêmement différent par rapport à, qui est une notion importante de voir entre les mathématiques et puis utiliser les chiffres ou aimer les chiffres. C'est cette notion d'abstraction. Il y a des disciplines dans lesquelles on utilise beaucoup les chiffres. Pensons simplement, pour donner un exemple simple, à la comptabilité, dans lesquelles, oui, les chiffres jouent un rôle important, mais il n'y a pas de notion d'abstraction en comptabilité. La comptabilité, c'est quelque chose d'extrêmement concret. On apprend un certain nombre de règles comptables, les chiffres vont à certains endroits, mais il n'y a pas cette notion d'établir des règles abstraites et d'utiliser les mathématiques pour résoudre les problèmes. En comptabilité, on utilise essentiellement de l'arithmétique. Dans tous les programmes qu'on vous présente aujourd'hui, il y a vraiment cette notion très importante d'abstraction. Il faut aimer faire cet exercice-là pour s'inscrire dans ces programmes-là, ou à l'inverse, c'est quelque chose qui joue un rôle important dans les programmes. Donc ça, c'est une distinction qu'on voulait faire d'entrée de jeu. Bon, cela dit, qu'est-ce que ça peut signifier? Est-ce qu'on peut arriver avec des choses un petit peu plus concrètes? Bien, on vous a préparé une série d'exemples. Le premier que je vais vous donner, c'est l'utilisation des données de télématiques en assurance automobile. Ce que je veux dire par là, vous êtes probablement familier avec les programmes de type ajusto, qui est celui de Desjardins, mais à peu près toutes les compagnies d'assurance ont des programmes de télématiques aujourd'hui, dans lesquels il y a soit un petit appareil dans votre voiture, soit via votre téléphone cellulaire. Mais donc, les informations liées à votre conduite sont transmises à la compagnie d'assurance. Donc, ça peut être le parcours que vous faites, les distances que vous parcourez, mais également des données sur votre conduite. Est-ce que vous accélérez, à quel rythme vous accélérez, à quel rythme vous freinez, etc. Toutes sortes d'informations sur votre conduite qui sont transmises à votre compagnie d'assurance. Donc, là, il y a une notion de données massives qui jouent un rôle de plus en plus important dans plusieurs domaines, y compris dans le domaine des assurances. Donc, ça, ça génère une quantité assez importante de données. Mais c'est beau d'avoir des données, mais encore faut-il en tirer de l'information. Et c'est là que le rôle des actuaires, des statisticiens, entre autres, devient extrêmement important. C'est d'extraire de l'information de ces données-là. Et l'extraction d'informations, ça ne se fait pas n'importe comment. Et ça se fait, entre autres, à l'aide de modèles mathématiques et statistiques. Je vais vous donner des exemples de types d'informations qu'on peut extraire. Par exemple, vous pouvez déjà imaginer que les compagnies utilisent ces données-là pour essayer de déterminer si une personne est un bon ou un mauvais conducteur. D'accord, mais comment est-ce qu'on détermine qu'une personne est un bon ou un moins bon conducteur? Ce n'est pas quelque chose d'évident. Donc, on va essayer d'extraire, de déterminer des éléments et d'extraire cette information-là des données qui nous sont transmises. Les actuaires vont utiliser également ces données-là pour essayer de prédire la probabilité qu'une personne ait un accident, puisque c'est un élément qui va jouer un rôle important dans la détermination de sa prime d'assurance. Également, essayer de prédire, si une personne a un accident, combien est-ce que cet accident-là va coûter? Parce que c'est l'autre élément qui est incertain dans le domaine de l'assurance. Juste pour vous donner un petit élément d'information intéressante qui n'est pas directement en lien avec les données télématiques, mais vous savez, il n'y a jamais eu aussi peu d'accidents d'auto. Les statistiques de nombre d'accidents sont constamment à la baisse. Pourtant, les primes d'assurance ne baissent pas. On pourrait se demander, mais pourquoi? Si les gens ont moins d'accidents, pourquoi est-ce que ça ne coûte pas moins cher à s'assurer? Bien, c'est parce que les autos coûtent de plus en plus cher à assurer. Les beaux phares extrêmement profilés qu'il y a sur les devants des voitures, c'est très, très, très élégant, mais ça coûte une fortune à remplacer. Il y a de plus en plus d'électronique dans les véhicules. Les véhicules sont de plus en plus complexes et c'est ce qui fait que les primes d'assurance ne baissent pas. La fréquence diminue, mais le coût des réparations, lui, augmente sans cesse. Donc, ça prend des modèles quand même pour établir ce genre de choses-là. Quelle est la fréquence des accidents? Comment est-ce qu'on détermine si une personne est un bon conducteur, un moins bon conducteur? Quelle est la distribution des montants des sinistres? C'est là où on a besoin de modèles mathématiques pour essayer de comprendre les phénomènes liés à l'assurance automobile. Je passe maintenant la parole à Anne-Sophie qui va vous donner quelques autres exemples. Alors, un domaine plutôt différent où on va utiliser les mathématiques, ce serait dans le domaine de la santé, par exemple, pour tester l'efficacité d'un nouveau vaccin. Donc, ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va donner le vaccin à certaines personnes, ne pas le donner à d'autres. Et ensuite, on veut savoir, bon, est-ce qu'il y a une différence au niveau de la probabilité de contracter une maladie, par exemple. Là, la difficulté ici, c'est de s'assurer que si on voit une différence entre les groupes, ce n'est pas une différence qui est juste due au hasard, c'est vraiment le vaccin qui est la cause de cette différence-là. Et c'est là qu'on a vraiment besoin d'une très bonne connaissance de la théorie des probabilités qu'on va pouvoir appliquer dans des modèles statistiques pour essayer de vraiment identifier si un vaccin est efficace pour prévenir une maladie, puis mesurer finalement son taux d'efficacité. L'analyse peut être simple dans différents contextes, par exemple, des essais cliniques qui sont super bien contrôlés, mais ça peut venir rapidement, pas mal plus, complexe dans d'autres circonstances. Par exemple, si les gens qui sont vaccinés sont les gens les plus âgés, et ce sont aussi eux qui ont plus tendance à avoir la maladie qui nous intéresse, bien là, il va falloir faire attention d'utiliser des modèles plus compliqués mathématiquement pour réussir à venir vraiment isoler l'effet du vaccin, d'effet d'autres variables qui pourraient prédire l'apparition de la maladie. Donc, ça prend vraiment des modèles mathématiques et statistiques assez complexes pour résoudre ce genre de questions-là. Est-ce qu'un vaccin est utile ou pas? Puis, tous les mêmes modèles, on parlait d'abstraction, bien, c'est des modèles qui ne sont pas spécifiques pour la vaccination, évidemment. Donc, tous ces modèles-là peuvent être utilisés dans plein d'autres domaines en médecine pour choisir un traitement pour un cancer, pour choisir des bonnes pratiques dans des opérations, pour choisir des protocoles de triage aux urgences. Donc, on peut utiliser un petit peu les mêmes modèles. Et c'est utilisé bien au-delà de la médecine, même ces idées-là. Donc, par exemple, Facebook... Ah, pardon. J'avais un autre petit exemple là-bas. Donc, par exemple, Facebook peut utiliser les mêmes stratégies pour essayer de choisir quelle sera la meilleure façon de vous proposer votre fil d'actualité. Donc, c'est de voir l'effet d'un changement spécifique sur votre façon d'interagir avec Facebook. Mais oui, Nathalie, on peut aussi l'utiliser en écologie. Donc, ça, c'est un autre domaine où est-ce qu'on va utiliser les modèles mathématiques. La question ici va être un petit peu différente. On se demande, par exemple, il y a combien de morues dans un secteur du Golfe-Saint-Laurent? Bon, je ne me mettrai pas à les compter de tous les poissons. Évidemment, ça serait un petit peu difficile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il y a une technique, un modèle qui s'appelle la capture-recapture. L'idée, c'est qu'on va pêcher des poissons, puis on va leur mettre un petit identifiant, donc peut-être une petite étiquette. On les relâche à l'eau. Un peu plus tard, on retourne pêcher des poissons. Et là, l'idée, c'est de regarder la proportion de ceux qui ont la petite étiquette. Donc, si presque tous nos poissons ont déjà une étiquette dans notre deuxième pêche, ça veut dire qu'on avait sûrement pêché une bonne partie des poissons dans le lac, par exemple, la première fois, parce que c'est ceux-là qu'on revoit la deuxième fois. Et donc, en utilisant, encore une fois, des très bonnes connaissances en probabilité puis des modèles mathématiques, on va être capable d'estimer le nombre de poissons juste en fonction de, finalement, la proportion de poissons qu'on a obtenu à notre deuxième pêche. Et on peut utiliser un petit peu les mêmes stratégies, par exemple, pour estimer le nombre de sers dans un territoire forestier, ou même estimer des choses comme le nombre de décès dans un conflit armé, où là, bon, l'idée, c'est pas vraiment d'aller mettre des étiquettes sur les individus, mais c'est d'utiliser un peu les mêmes modèles, de façon, encore une fois, d'utiliser la même abstraction. Mais on aurait, par exemple, des listes de différents organismes avec les décès, là, dus à un conflit armé, puis les gens apparaissent dans plusieurs listes. C'est un petit peu notre idée de recapture. Et on veut compter les gens sans compter les doublons, puis en additionnant ceux qui n'ont pas été comptabilisés. Donc, toute cette modélisation ici, ça s'applique, encore une fois, dans plein de domaines différents, puis ça peut rapidement devenir très compliqué. Disons que les poissons ont peur de moi quand ils ont déjà été capturés une première fois. Bien, ils vont avoir une probabilité plus petite d'être pêchés la deuxième fois. On peut le modéliser, on peut en tenir compte. S'il y a des naissances, des décès entre nos deux pêches, si les serres sont capables de sortir du territoire, puis d'y revenir. Donc, toutes ces questions-là, relativement simples, il y a combien de serres dans cet endroit-là, vont pouvoir être finalement répondus à l'aide de modèles et de méthodes mathématiques et statistiques. Puis, je repasse la parole à Vincent. Vincent, ton micro. Un classique. Merci, Anne-Sophie. Oui, donc, je vais vous donner un exemple de nature financière qui pourrait intéresser peut-être davantage les gens qui voudraient aller vers les programmes de finances quantitatives ou d'actuariat. C'est calculer le prix d'un produit, ce qu'on appelle un produit dérivé. Un produit dérivé, c'est un produit qui est vendu, qui est en lien avec un autre produit. Ici, par exemple, une action. Un exemple de produit dérivé, c'est par exemple une option d'achat sur une action. Voici un exemple. Vous avez le titre de l'action d'Apple au cours des quoi, environ des six derniers mois. Une option d'achat pourrait être, si le prix, là, je dis aujourd'hui, mais en réalité, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, le prix a été pris la semaine dernière, le 20 octobre. Donc, si en date du 20 octobre, je vous avais offert la possibilité d'acheter au cours de la prochaine année des actions d'Apple à un prix, disons, de 155 $. C'est ça qu'on appelle une option d'achat. Je vous dis, au cours de la prochaine année, tu auras le droit d'acheter des actions d'Apple à 155 $. C'est sûr que là, je ne peux pas vous dire, je vais t'offrir actuellement l'option d'acheter des actions à 140 $. Le prix de l'action est déjà à 149 $. Je vous offre l'option, la possibilité de les acheter à 155 $ au cours de la prochaine année. Évidemment, tout l'intérêt du problème, c'est de se dire, quelle est la probabilité que le prix de l'action dépasse 155 $? Parce que c'est à partir de ce moment-là que ça devient très intéressant d'acheter les actions. Regardez, autour du mois de quoi? Du mois de juin, à peu près, le cours de l'action était à environ 125 $. Si, à cette époque-là, je vous avais donné la possibilité d'acheter des actions à, disons, 140 $, ça serait très, très, très intéressant aujourd'hui parce que vous ne payeriez que 140 $ pour une action qui en vaut presque 150. Alors là, le problème mathématique devient de se demander quelle est la probabilité que le cours de l'action dépasse le prix qui est spécifié dans mon option et également, à quel moment est-ce que ça vaudrait le plus la peine d'exercer mon option? Si, dans mon exemple, j'ai dit qu'on avait l'option d'acheter les actions à 155 $, est-ce que je devrais exercer mon option au moment où l'action vaut, dès qu'elle vaut 156 $? Ou bien je suis mieux d'attendre et puis que l'action vale beaucoup, beaucoup plus cher? Plus il y aura un grand écart entre le prix auquel j'achète l'action et la valeur réelle de l'action, plus grand sera mon profit, évidemment. Alors, c'est là qu'interviennent les modèles mathématiques très complexes pour essayer de prédire le cours futur d'une action et quelle est la meilleure stratégie pour tirer le mieux profit de son produit dérivé ou de son option d'achat. C'est un exemple d'application des mathématiques en finances quantitatives. Je reviens quant à moi un petit peu par la santé, mais dans un tout autre domaine. Donc, l'idée ici, c'est d'utiliser des modèles mathématiques, non pas pour essayer de prédire le futur, mais finalement pour remplacer des expériences un petit peu coûteuses à faire. Donc là, par exemple, on va vouloir simuler par ordinateur le comportement d'une prothèse orthopédique, par exemple pour le remplacement d'un genou, pour nous permettre finalement de valider ou d'améliorer le design de la prothèse avant d'aller en production puis de faire vraiment des tests mécaniques qui sont beaucoup plus coûteux. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des simulations, des modèles mathématiques assez compliqués pour être capable de travailler plus vite ou de répondre à des questions qui seraient assez difficiles à répondre en pratique. Ici, je parle de design de prothèse orthopédique, mais bon, vous me voyez venir, il y a de l'abstraction, ça peut s'appliquer ailleurs. Donc, les équipes de mathématiciens à l'Université Laval qui font ce genre de travail-là, c'est aussi les mêmes équipes qui utilisent des modèles similaires, des méthodes similaires pour modéliser le comportement de pneus automobiles pour finalement, encore une fois, valider, améliorer le design. Donc, on veut voir comment le pneu va réagir sur certaines surfaces d'asphalte, sur l'eau, sur la glace, sur la neige. On peut tout simuler ça finalement par ordinateur. Et ça s'applique évidemment dans d'autres domaines ici. Donc, c'est des méthodes ici qui sont vraiment de la modélisation mathématique quand même avec une utilisation assez intensive de l'ordinateur dans ces exemples-là. Puis, un dernier exemple que j'ai préparé, c'est avec des images d'IRM. Bon, là, l'idée, c'est encore une fois d'utiliser les méthodes mathématiques pour gérer, en fait, on n'y pense pas, mais il y a tellement, tellement, tellement d'images qui sont prises, des photos. Et ça prend de l'espace stocké de tout ça. Et donc, en fait, il y a des gens qui s'intéressent à comment est-ce qu'on fait pour stocker les images en prenant moins d'espace. Par exemple, des images d'IRM qu'on aurait pu prendre dans un hôpital. Et donc, l'idée, c'est que les images qu'on voit ne sont pas complètement aléatoires. Il y a une certaine structure derrière ces images-là. Et à l'aide de méthodes mathématiques, on est capable d'aller identifier certains aspects de la structure pour réussir à, disons, certaines méthodes de compression vont prendre les images puis nous transférer dans une espèce d'autre univers où on peut aller finalement écrire cette image-là dans une forme plus simple. Et ensuite, c'est possible, là, finalement, de conserver le plus d'informations possibles sur l'image, parfois même toute l'image, selon les différentes méthodes de compression. Mais on va vraiment, grâce à des techniques mathématiques assez complexes, aller réécrire l'image d'une façon qui va avoir besoin de moins d'espace de stockage. Donc, c'est une question vraiment complètement différente des autres qu'on a abordées plus tôt. Mais c'est encore la même idée d'utiliser l'abstraction des mathématiques pour réussir à interagir avec le monde puis à mieux le comprendre un petit peu. Et puis, en fait, bon, là, on nous en a présenté six, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, la prochaine étape, juste pendant quelques instants, vous pouvez lire si quelque chose vous intéresse. Mais ces choses-là de prédiction, de compréhension, de modélisation, mais c'est dans tous, tous, tous les domaines. Même maintenant, c'est dans le sport. Donc, il y a de plus en plus d'utilisation de modèles mathématiques, de statistiques, simplement pour choisir les prochains joueurs dans une équipe de hockey ou de baseball ou de football. Donc, c'est vraiment un petit peu partout où il y a des chiffres, comme Vincent disait tantôt. Quand il y a des chiffres, il y a possibilité ensuite de faire de l'abstraction, utiliser les mathématiques pour vraiment, disons, avoir une meilleure compréhension ou un meilleur potentiel pour agir finalement dans ce milieu-là. Donc, ça, c'est vraiment tout, 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 les choses qu'on peut faire. Bon, on vous disait en début d'entrée, il y a six programmes différents. Fait que maintenant, on va essayer de clarifier un petit peu pourquoi on a commencé de cette façon-là. C'est qu'en fait, chacun des choses qu'on vous a présentées jusqu'à maintenant peuvent être faites par des gens qui ont différentes formations. Donc, c'est pas simplement une formation, un modèle à résoudre, une formation, un modèle d'application. Mais on va essayer de vous expliquer un petit peu plus la distinction entre les six programmes qu'on présente. Moi, je vais commencer par les programmes associés au département de mathématiques et statistiques, parce que c'est là que je travaille, il y en a cinq. Ensuite, Vincent va vous présenter les particularités du programme d'actuariat, qui est un petit peu à part à l'université là-bas. Donc, dans les cinq programmes, il y en a trois qui sont gérés par notre département, soit le bac en mathématiques, en statistiques et le bac intégré en mathématiques et informatiques. Puis, il y en a deux qui sont à l'extérieur, donc le baccalauréat en économie mathématique à la Faculté des sciences sociales, puis celui en finances quantitatives à la Faculté des sciences de l'administration. Juste vous parler un petit peu du département de mathématiques et de statistiques, puisque tous ces programmes-là, ils sont rattachés. En fait, c'est un regroupement de 25 professeurs-chercheurs dans des domaines plutôt diversifiés de mathématiques et statistiques. Donc, il y a les classiques, algèbres, des nombres, analyses, mais ça comprend aussi de l'enseignement des mathématiques, neurosciences computationnelles, des aspects de sciences des données, de statistiques. Puis, grosso modo, à notre département, la particularité de nos programmes, c'est que c'est souvent des petites cohortes, donc il va y avoir des cours à grands groupes quand même avec d'autres programmes, mais ultimement, les cours vont être des cours en plus petits groupes avec des plus petites cohortes. Et puis, bon, au département, il y a quand même plein de choses outre les cours. Il y a un centre de dépannage et d'apprentissage où on peut avoir de l'aide dans nos cours de mathématiques et on peut aussi, disons, développer nos compétences de tutorat et d'enseignement en y travaillant éventuellement. Il y a aussi un service de consultation statistique qui peut faire un petit peu la même chose pour que les étudiants développent leurs compétences en statistiques. Il y a plusieurs activités de vulgarisation pour ceux qui sont intéressés un petit peu plus à cet aspect-là, l'aspect de l'enseignement. Donc, c'est quand même un département, bon, très diversifié et très vivant, je dirais. Et puis, pour ce qui est des profils des étudiants qui viennent dans ces cinq programmes-là, bien, c'est des profils relativement similaires. Il faut aimer résoudre des problèmes, avoir un esprit analytique logique. Il faut aimer apprendre, analyser, être débrouillard, persévérant, minutieux. Là, c'est tous des programmes où ça va être quand même important, le détail. Il y a quand même aussi une nécessité d'avoir des habitudes à communiquer puis être polyvalent parce que, comme vous avez vu, en fait, le travail peut être dans différents domaines d'application au final. Donc, il va falloir interagir quand même avec des gens qui vont être les spécialistes de ces domaines-là aussi. Évidemment, si on s'intéresse au programme, je vous en reparlerai un petit peu, mais plus le baccalauréat économie, mathématiques, finances, quantitatifs, il faut s'intéresser un petit peu à ces choses-là. Donc, pour vous présenter un petit peu plus clairement la distinction, parce que ce n'est pas toujours clair, la distinction entre les cinq programmes, je vous ai présenté ici un petit tableau qui vous montre la distribution des crédits de cours dans les programmes. Donc, au total, c'est environ 90 crédits par programme. Donc, ici, techniquement, un étudiant devrait faire environ 90 crédits. Chacune des colonnes correspond à un des programmes. Puis, sur les lignes, c'est, disons, le domaine des cours. Donc, j'ai séparé, pour ceux, si vous cherchez dans les documents sur notre site web, par exemple, les cours de mathématiques, c'est tous les cours MAT. Les cours de statistiques vont être STT. Informatique, je suis en général IFT, mais ça peut être un petit peu différent. Donc, moi, je vous ai résumé tout ça dans un petit tableau. Donc, si on regarde d'abord mathématiques, bien, on voit que c'est vraiment un baccalauréat qui est vraiment très, très, très intensif en termes de cours mathématiques parce qu'en fait, il va donner aux étudiants une grande versatilité, donc différents aspects mathématiques. Alors, je dirais 61 à 70 des 90 crédits qui sont vraiment dans ce domaine-là. Mais il y a possibilité d'avoir un petit peu de connaissances en statistique ou en informatique. Puis là, bien, c'est un petit peu au choix de l'étudiant. Donc, statistique, il y a deux cours obligatoires au minimum, mais on peut en prendre jusqu'à six. Donc, quelqu'un qui aime les mathématiques mais qui s'intéresse aussi aux questions statistiques, bien, ça peut quand même être quelque chose d'intéressant pour lui. Et, bon, la particularité sinon du bac en mathématiques, c'est la possibilité de faire des cours en enseignement parce que c'est un bac qui amène parfois les étudiants, bien, en fait, plusieurs étudiants à faire de l'enseignement des mathématiques au cégep. et puis, donc, il y a vraiment possibilité à l'intérieur même du bac de faire quelques cours dans ce domaine-là. Bon, le baccalauréat en statistique, en comparaison, bien, on voit qu'il y a quand même beaucoup de cours qui sont en statistique, mais un petit peu dans une moindre mesure par rapport au bac en mathématiques. C'est parce que ça prend quand même plusieurs cours en mathématiques pour utiliser les outils statistiques. Donc, en fait, dans ce baccalauréat-là, en général, ce qu'on va avoir, c'est la première année, il y a beaucoup de cours de mathématiques puis ensuite, on se spécialise un petit peu plus dans les cours de statistique. Et là, bien, l'autre chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quand même possibilité de prendre beaucoup de cours d'informatique. Là, on a une concentration en sciences des données puis c'est de plus en plus populaire. Les étudiants qui vont faire le bac en stat, mais avec beaucoup, beaucoup de cours en informatique, ça ouvre la porte à des carrières un petit peu plus en sciences des données ou vraiment dans les endroits où il y a des grosses données massives. Et il y a aussi possibilité de se concentrer en économie. Donc là, pour ceux pour qui c'est peut-être pas super clair, j'en parle tout de suite, là, on parle d'économie puis on parle de finance. C'est quoi la distinction entre les deux finalement? Donc l'économie, c'est un petit peu plus général. On s'intéresse à la production de biens, à leur distribution, au travail des individus. Donc ça touche des thèmes comme l'incidence des choix budgétaires sur le chômage, l'inflation, les implications des changements, démographiques, dans le milieu du travail, l'analyse de l'aide aux pays en voie de développement. Donc c'est des questions disons un petit peu plus générales. Quand on parle de finance, c'est vraiment ce qui s'intéresse plus à la gestion de fonds ou d'argent, d'argent qu'on a dans le but de maximiser le profit, tout en tenant compte parfois des besoins à court ou à long terme. Donc c'est quand même des domaines assez différents. Au baccalauréat en statistiques, c'est possible de se spécialiser en économie, ce qui peut permettre peut-être de travailler disons dans des postes où on s'intéresse à la statistique, mais appliquer dans un domaine un petit peu plus économique. Maths informatiques, c'est vraiment un mélange, ça s'appelle un baccalauréat intégré. Il y a beaucoup de cours en maths, beaucoup de cours en informatique, possibilité de quelques cours en statistiques, en économie et en finance également. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, on ne peut pas associer exactement un projet à un bac spécifique. Selon nos intérêts, c'est quand même possible de se spécialiser en finance, mais avec le bac en maths informatique. Donc il y a quand même moyen de toucher à ce qui nous intéresse de plusieurs façons différentes. Une autre particularité, je vous dirais, de maths informatique, c'est qu'il y a des spécialisations dans plusieurs domaines un petit peu d'informatique ou de génie. Donc par exemple, génie logiciel, géomatique, multimédia, donc il y a un plus grand choix de spécialisation ici dans ce bac-là. Ensuite, économie, mathématiques, comme le nom le dit, c'est très bien séparé entre mathématiques et économie. Il y a quand même encore une fois la possibilité de faire beaucoup de cours de statistiques parce que c'est quelque chose qui est très utile dans les analyses économiques des différents cours de statistiques. Il y a quand même 12 crédits obligatoires et on peut se rendre jusqu'à 30. Et enfin, finances quantitatives, encore une fois, on a la base de mathématiques. Donc c'est pour ça qu'on vous disait qu'on vous présente les programmes de mathématiques. C'est tous des programmes qui ont besoin de cette abstraction-là. Donc on a notre base de mathématiques, mais il y a quand même une grande partie de cours de statistiques également. Et on remarque beaucoup, beaucoup de cours en finance. Et donc ici, il va y avoir des cours, quand même certains cours très quantitatifs aussi ici en termes de gestion de risque quantitatif et ces choses-là. Mais donc l'idée, c'est d'utiliser les outils de mathématiques et statistiques, mais de les appliquer plus spécifiquement à la finance. Alors que les bacs, par exemple, mathématiques et statistiques, on utilise un peu les mêmes outils, mais c'est une formation plus générale. Et donc, par exemple, mes exemples de santé, l'analyse de vaccins, c'est plus des choses qu'on ferait d'un point de vue statistique, par exemple, alors que tout ce qui était plus quantitatif, tout ce qui fait intervenir des questions monétaires, disons de profit, tout ça, ça serait plus en finance quantitative. Puis ce qui fait intervenir des questions monétaires, mais plus d'ordre économique, ça serait plus en économie mathématique, mais c'est possible de travailler quand même dans des secteurs différents selon notre crédit. Donc, l'idée, c'est de vous donner une espèce de différence entre les cinq programmes. Pour plus d'informations, je vous invite à contacter les directeurs de programmes de chaque programme. Éventuellement, on pourra vous aider à voir qu'est-ce qui correspond un petit peu le mieux à vos besoins. Puis, autre que les cours, il y a aussi d'autres choses qui nous permettent d'apprendre à l'Université Laval. Donc, il y a l'expérience pratique. Là, je ne dirai pas autant dans le détail que la cétade précédente, il y a la possibilité de faire des stages partout. Donc, c'est des stages optionnels, il y a différents endroits en entreprise, dans la fonction publique, selon les différents programmes. Au baccalauréat intégré en mathématiques informatiques, c'est le seul où le stage est obligatoire. Et puis, je note aussi qu'il y a des possibilités de stages de recherche pendant l'été avec les professeurs-chercheurs. C'est en général, dans les programmes qui sont peut-être un petit peu moins appliqués, comme par exemple le programme de mathématiques, on a plusieurs étudiants qui font des projets de recherche pendant l'été au lieu de faire un stage en entreprise, mais ça se fait aussi dans d'autres programmes comme en statistique ou ailleurs. Et puis aussi, peut-être qu'il y a quelque chose qui démarque certains des programmes, c'est les projets de fin d'études. Donc, à la fin des études en mathématiques puis en économie mathématique, il y a un projet d'initiation à la recherche, un cours de quatre crédits, donc sur un thème au choix de l'étudiant sous la supervision d'un professeur. Ça peut avoir l'air de quoi? En mathématiques, on peut s'intéresser à la théorie des nœuds ou les mathématiques du cube rubrique ou la modélisation d'un pacemaker. C'est des exemples qui ont eu lieu dans les dernières années. Donc, c'est très, très varié, encore une fois. Puis en économie mathématique, là, c'est des questions un petit peu plus économiques. Donc, par exemple, il y a eu des projets sur la prévision de l'inflation canadienne ou l'impact des dépenses publiques et des prélèvements fiscaux sur l'économie canadienne ou encore les causes de l'évasion fiscale dans des pays en voie de développement. Puis en statistique, c'est un projet encore plus long. C'est une année complète. Les étudiants travaillent en équipe, mais sous la supervision d'un professeur et d'un consultant. Et l'idée, c'est de travailler pour un client, répondre à des questions pour lui. Donc, un client académique ou une entreprise. Puis là, encore une fois, c'est très diversifié. Donc, il y a des projets comme le traitement contre la maladie de Parkinson ou la prédiction de la récidive des délinquants sexuels au Québec ou étudier le profil des donateurs dans un organisme à but non lucratif. Donc, c'est vraiment très, très varié, mais c'est des expériences pratiques offertes dans les programmes qui bonifient vraiment la formation pour vous aider à prendre les méthodes abstraites et complexes puis comprendre comment on peut les appliquer dans une vraie question dans la vraie vie. Et finalement, bon, après les études, il y a vraiment une grande, grande diversité d'employeurs. Certains employeurs vont engager des gens de tous les programmes que je vous ai présentés. Par exemple, les banques, les compagnies d'assurance, la fonction publique, ils engagent beaucoup de gens avec des parcours un peu différents, des formations différentes. Donc, c'est dur de vous dire exactement où les gens vont travailler, mais c'est certain que quelqu'un qui s'est spécialisé en ingénierie, en finances quantitatives, il y a plus de chances de travailler pour des compagnies financières. Les gens en économie, ça va souvent être dans la fonction publique ou d'autres grandes entreprises qui s'intéressent à ces questions-là. En statistique, ça peut être un petit peu plus diversifié. Donc, dans les hôpitaux au secteur pharmaceutique, par exemple, ils engagent quand même beaucoup de statisticiens. Puis, les mathématiciens ou les gens en mathématiques et informatiques risquent de travailler un peu dans tous ces endroits-là, parfois aussi dans des centres de recherche, donc des endroits un petit peu plus académiques peut-être. Les titres d'emploi, ce n'est pas un titre d'emploi par programme. Donc, il y a quand même une grande diversité. On peut être statisticien, on peut être bio-satitien, méthodologiste, analyste de données, scientifique de données. Donc, quand vous regardez un petit peu les offres d'emploi, gardez en tête que les formations qu'on offre, nous, c'est vraiment des formations qui amènent à plusieurs carrières différentes. Puis, il y a quand même plusieurs personnes qui poursuivent les études de la maîtrise. Bon, notamment, les étudiants au baccalauréat en mathématiques, je dirais qu'il y a quand même une grande partie des gens qui continuent à la maîtrise, soit pour l'enseignement au cégep, des mathématiques, ou soit dans d'autres domaines. Donc, il y a plein, plein, plein de programmes de maîtrises qui sont disponibles. Bon, les maîtrises dans les cinq domaines d'études que j'ai mentionnés pour le baccalauréat, mais aussi des maîtrises dans les domaines connexes, la biostatistique, l'épidémiologie, l'intelligence d'affaires, où certains vont poursuivre, par exemple, avec un MBA. Donc, c'est quand même très, très, très diversifié. Ça dépend des talents de l'étudiant, des intérêts de l'étudiant et évidemment un petit peu des choix de formation qu'ils ont fait au baccalauréat. Donc, c'est à peu près le topo de ce que je voulais vous présenter sur les programmes. Il me fera plaisir de répondre à mes questions un petit peu plus tard. Je sais que c'est rapide pour cinq programmes, mais je vais laisser maintenant Vincent parler un petit peu plus d'actuariat qui est hors de mon département. Oui, moi, par rapport à Anne-Sophie, j'ai de la chance, j'ai juste un programme à vous présenter qui est le programme d'actuariat. Avant toute chose, je peux peut-être mentionner, on en a déjà parlé, qu'une petite particularité de l'Université Laval, c'est que l'actuariat n'est pas enseigné dans le département de mathématiques et statistiques. On a notre propre département, si on veut, qui s'appelle l'école d'actuariat. C'est un modèle vraiment, à ma connaissance, unique au monde. où on a une unité d'enseignement, un département entièrement dédié à l'enseignement et à la recherche en sciences actuarielles. À peu près partout ailleurs, l'actuariat est enseigné soit à l'intérieur des départements de mathématiques ou mathématiques statistiques ou statistiques, en tout cas, peu importe comment ce que s'est arrangé, ou alors du côté des écoles de gestion, donc plutôt avec les sciences de l'administration, si on veut. Oui, c'est vraiment parce qu'on se retrouve un petit peu à cheval entre les deux disciplines. Alors, à l'école d'actuariat, nous, ce que ça nous permet, en tout cas, on pense que c'est un bon modèle que l'on a, bien, ça fait en sorte que nos programmes, et on va s'intéresser aujourd'hui surtout au programme de baccalauréat, bien, c'est vraiment un programme de baccalauréat spécialisé en actuaréat. Ce n'est pas un bac en mathématiques avec une option de cours d'actuaréat. Ce que ça nous permet de faire, bien, c'est d'aller, bien, de concevoir des cours un petit peu plus spécifiquement construits pour les étudiants en actuaréat, puis également de ne pas dépendre d'un genre de tronc commun de plusieurs cours de toutes les disciplines, disons, mathématiques, donc de pouvoir peut-être aborder un petit peu moins en détail certaines disciplines mathématiques et de faire de la place dans notre programme pour davantage de cours spécialisés en actuaréat. L'école d'actuaréat de l'Université Laval a une réputation enviable dans le monde. Je vous dirais, on est une des plus vieilles, plus vieilles unités d'enseignement de l'actuaréat. Au Canada, je crois qu'il y a seulement l'Université du Manitoba qui est plus ancienne que nous, donc plus de 60 années, plus de 60 ans d'expérience dans l'enseignement de l'actuaréat. On a la chance que bonne proportion, voire la majorité des actuaires qui oeuvrent au Québec et en partie au Canada ont été formés à l'Université Laval. Ça nous donne un avantage concurrentiel certain lorsque vient le temps de trouver des stages et des emplois. Donc, les employeurs ont tendance à se tourner naturellement vers leur allemand mater. Ça aide nos diplômés. L'École d'actuaréat a été le premier centre d'excellence en actuaréat reconnu par la Society of Actuaries au Québec. Quand le programme a été mis en vigueur en 2009 ou 2010, je ne me souviens plus de l'année exacte, on a obtenu l'accréditation de Centre of Actuarial Excellence immédiatement alors que la plupart des autres universités ont dû apporter des changements à leur mode de fonctionnement pour pouvoir obtenir le titre. Et puis, je n'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais je veux juste quand même glisser un mot. Notre programme est reconnu par l'Institut canadien des actuaires. Ça va jouer un rôle extrêmement important. J'en glisserai un mot tout à l'heure très, très, très rapidement, mais je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Le profil type des étudiants en actuaréat, c'est sûr que ça recoupe certains des éléments que Anne-Sophie a mentionnés tout à l'heure. Aimer résoudre des problèmes complexes, avoir un esprit analytique, ce genre de choses-là, c'est sûr que c'est commun avec les autres programmes dont on vous a parlé aujourd'hui. Là où il y a quelque chose de peut-être, il y a un élément sur la résolution de problèmes sur lesquels je voudrais insister. Oui, à l'aide des mathématiques au sens large, mais j'ai fait exprès ici de mettre la programmation parce que ça joue un rôle de plus en plus important. Je crois qu'Anne-Sophie aurait pu dire la même chose également dans plusieurs de ses programmes. Mais la programmation informatique, ça joue un rôle très, très, très important et de plus en plus important en actuaréat comme dans plusieurs autres disciplines. On doit traiter des masses de données. Les calculs sont de plus en plus compliqués. On utilise de plus en plus souvent la simulation. Tout ce genre de choses requièrent la programmation informatique. Alors, c'est important quand même de le dire que des étudiants qui viennent étudier en actuaréat vont avoir à faire de la programmation informatique. Ce n'est pas tout le monde qui va devoir en utiliser beaucoup une fois sur le marché du travail. Il y a des domaines de pratique qui requièrent moins de connaissances ou moins d'utilisation de l'informatique, mais ça joue quand même un rôle extrêmement important. Je le mentionne parce qu'il y a des étudiants parfois qui rentrent dans le programme mais qui ne pensent pas devoir faire de la programmation en se disant juste de faire des maths. Mais la programmation informatique est extrêmement importante. Là où le programme d'actuaréat peut peut-être se distinguer de certains des autres programmes dont on vous a parlé aujourd'hui, c'est, puis ça, c'est ce qui attire le plus les étudiants en actuaréat, c'est l'idée d'exercer une profession concrète, pratique. Donc, les mathématiques, c'est un outil, mais pour, on utilise les mathématiques dans quelque chose de très, très appliqué. d'ailleurs aussi, le programme mène à une profession assez clairement délimitée. Anne-Sophie vous a parlé tout à l'heure que dans plusieurs des programmes du département de mathématiques, les titres d'emploi peuvent être assez variés. Nous, on peut dire, c'est peut-être ma chance, ça simplifie un petit peu ma tâche pour la présentation aujourd'hui, le bac en actuaréat, ça mène au métier d'actuaire. C'est assez bien délimité là-dessus. Il y a des branches à l'intérieur du métier d'actuaire, il y a différentes spécialisations aussi, mais le titre d'emploi à la fin est assez bien délimité. Un autre élément qui est important également en actuaire, c'est qu'il faut avoir un intérêt pour plusieurs disciplines parce que le bac en actuaire, c'est intrinsèquement multidisciplinaire. Ça demande d'étudier, vous avez des, les étudiants doivent, ont des cours dans plusieurs disciplines différentes. Oui, en maths, en stats, en informatique, mais je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un programme qui est un petit peu à cheval entre les mathématiques et l'administration au sens très large. Donc, dans le bac, il y a aussi des cours obligatoires en économie, en comptabilité, en finance, en droit, en management. Donc, c'est quelque chose qui joue un rôle important et il faut être, il faut avoir un intérêt quand même pour ces disciplines-là. Communiquer avec aisance, travailler en équipe, évidemment, c'est quelque chose d'important parce que les actuaires travaillent très majoritairement dans des grandes organisations où ces éléments de communication puis de travail d'équipe sont importants. Et puis, j'aime bien aussi la dernière puce, savoir faire preuve de pragmatisme. C'est une chose, moi, je trouve, qui distingue un petit peu les actuaires. Je dis souvent, oui, mais c'est beau tous les modèles et toutes les grandes théories qu'on peut établir, mais en actuariat, à la fin, à un moment donné, ça nous prend un chiffre, ça nous prend une valeur et il faut être capable de faire preuve de pragmatisme puis de se dire, c'est peut-être pas parfait, mais ça va fonctionner pour réussir à obtenir notre réponse puis avancer. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose d'important chez les actuaires de cet élément de pragmatisme. Donc, oups, on a sauté une. Bon, faire carrière en actuariat, un petit mot sur la profession. Je l'ai mentionné, c'est assez clairement délimité. Le bac en actuariat donne accès à la profession d'actuaire. C'est toujours parmi les meilleures professions lorsque des espèces de classements de professions qui sont faits principalement aux États-Unis. La profession d'actuaire arrive toujours dans le top 3 ou top 5, voire très, très souvent en numéro 1 quand on tient compte de l'ensemble des choses, un petit peu comme le Canada était le meilleur pays au monde il y a quelques années. C'était quand on tient compte d'un ensemble de facteurs, les perspectives d'emploi, la rémunération, les conditions de travail, tout ce genre de choses-là qui sont quand même assez enviables. Le taux de placement de plus de 90 %. Dans la réalité, depuis de très, très, très nombreuses années, on peut dire que le taux de placement pour l'essentiel, il est à peu près de 100 % en actuaria. Il n'est pas de 100 % statistiquement de la même façon que même si on dit toujours actuellement qu'on est en plein emploi puis qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, mais pourtant, il y a un taux de chômage malgré tout qui n'est pas de zéro. Il y a une part incompressible un petit peu de ça, c'est qu'il y a des gens qui, au terme de leurs études, décident d'aller dans un autre domaine ou ne souhaitent pas aller chercher un emploi en actuaria ou pour toutes sortes de facteurs qui ne trouvent pas d'emploi dans le domaine. mais pour l'essentiel, pour les gens qui ont bien réussi leur programme, qui ont fait ça de manière sérieuse et tout, les gens se trouvent des emplois. Les perspectives de développement professionnel également sont excellentes, surtout chez les félos de l'Institut canadien des actuels. Bon, c'est des titres qui peuvent mener à des carrières extrêmement prestigieuses. La plupart des présidents, il y a beaucoup de présidents de compagnies d'assurance, par exemple, au Québec ou au Canada qui sont des actuels. Il y en a un actuellement, on voit, il y a des pubs de Beneva qui jouent à la télé, la fusion de la SSQ et de la capitale et c'est véritablement le président qu'on montre au début. On dit, on va utiliser le président de la compagnie comme porte-parole. C'est effectivement le président de la compagnie qui est un actuaire et avec qui j'avais étudié à l'époque au baccalauréat. Les principaux employeurs sont les compagnies d'assurance, les organismes gouvernementaux, les firmes de consultants. C'est un petit peu plus restreint si on veut comme type, comme variété d'employeurs dans le domaine de l'actuariat, mais les perspectives d'emploi n'en demeurent pas moins excellentes. Puis avant de changer la diapositive, Nathalie, puisqu'on était sur le côté de faire carrière en actuaria puis j'ai mentionné l'Institut canadien des actuaires, la principale autre question qu'on a en actuaria, après, il y a deux questions principales. La première, c'est c'est quoi un actuaria? Puis la deuxième, réponse à laquelle, question à laquelle je n'ai pas véritablement répondu, vous pourrez venir aux portes ouvertes pour ça. Puis l'autre question, c'est comment, il paraît qu'il y a des examens. Je ne veux pas en parler plus longuement, encore long pour en parler dans le cadre des portes ouvertes, mais je vous dirais que oui, historiquement, il y a eu un système d'examen pour accéder au titre professionnel en actuaria. Le système est en train de changer et on s'embat vers une reconnaissance basée plutôt sur le baccalauréat. Donc, je dirais que pour les nouveaux étudiants qui rentrent dans un programme d'actuaria, il n'y aura plus d'examen dans les premières années. Tout va être basé sur le système de réussir un baccalauréat, mais il y a des examens qui suivent après le baccalauréat pour l'essentiel. Mais ça, comme je vous disais, dans le cadre des portes ouvertes, ça me fera plaisir d'en parler davantage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'accès au titre professionnel de fellow de l'Institut canadien des actuaires, c'est un processus qui est long. Quand on entre en actuaria, il faut être conscient que c'est un programme dans lequel, oui, le bac dure trois ans, mais le processus de certification, si on veut, dure plusieurs années après le bac, et on peut penser facilement de six à sept ans pour obtenir un titre de fellow. Donc, à partir du moment où on entre dans le bac jusqu'au moment où on obtient un titre de fellow. À ce compte-là, c'est une profession dont il faut penser déjà que c'est à peu près aussi long que la médecine pour obtenir le titre professionnel. La différence, c'est qu'on peut travailler dès l'obtention de son bac, puis il y a certaines personnes qui n'obtiennent jamais le titre de fellow puis qui auront quand même des belles carrières. Mais c'est là qu'il y a des petites différences par rapport à d'autres professions. On peut passer à la diapositive suivante, Nathalie. Donc, juste pour vous parler un petit peu de la vie, si on veut, à l'intérieur, à l'école, dans le programme de bac en actuaria. On offre des stages. Les employeurs s'arrachent, nos étudiants, assez qu'on a notre propre journée carrière, donc exclusivement pour les étudiants en actuaria. Les employeurs viennent recruter dès le mois de septembre pour des étudiants qui commencent à peine leur deuxième année. Donc, plusieurs étudiants se trouvent un stage soit en première année ou alors au début de leur deuxième année et qui très souvent débouchent sur un emploi. Donc, c'est la réalité du marché actuel et c'est un des avantages qu'on a en actuaria par rapport peut-être à certains autres domaines et je pense entre autres à la finance, c'est que c'est un milieu professionnel dans lequel les emplois sont très, 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 très stables. Donc, il n'y a pas de très, très grande fluctuation. Les compagnies d'assurance ce sont des compagnies qui sont stables dans le temps. On offre le profil international. Je saute rapidement parce que le temps file. On offre beaucoup de bourses d'excellence, donc plusieurs qui s'adressent exclusivement aux étudiants en actuaria. Et finalement, je voulais dire parce que je sais que c'est quelque chose d'important pour les étudiants, surtout les étudiants qui sont en sciences pures et qui évoluent dans un programme dans lequel il y a énormément de concurrence entre les étudiants. Une fois qu'on arrive en actuaria, cette concurrence-là, ça n'existe plus. C'est un programme dans lequel on a une association étudiante très forte et beaucoup, beaucoup d'entraide entre les étudiants. Donc, je crois qu'il y a un sentiment, fort sentiment d'appartenance chez les étudiants en actuaria et beaucoup d'accompagnement académique et social qui est à faire par l'association étudiante. Je vais arrêter là-dessus parce qu'on n'a pas gardé beaucoup de temps pour les questions. Voici Nathalie. Merci beaucoup, Anne-Sophie et Vincent pour vos présentations. Alors, pour conclure cette présentation, un petit résumé pour chacun des programmes. Je vais rapidement. Donc, pour le baccalauréat en actuaria, c'est pour devenir un spécialiste, une spécialiste de l'évaluation des risques et de leurs conséquences financières, entre autres dans les programmes d'assurance, régime de retraite, programme d'investissement. Lorsqu'on pense au baccalauréat en mathématiques, c'est pour une carrière en enseignement des mathématiques au collégial ou pour oeuvrer dans une entreprise de R&D, de recherche et développement au sein des entreprises, des gouvernements ou d'entreprises de haute technologie dont pour faire du développement de logiciels, du codage de données, des simulations numériques. Lorsqu'on pense au bac en statistiques, c'est pour devenir un spécialiste de la modélisation mathématique, de la planification et de la collecte et de l'analyse de données afin d'aider à la prise de décision dans plusieurs domaines dont la santé, l'économie, la gestion, la politique, la sociologie et j'en passe. Pour le bac intégré en mathématiques et informatique, alors c'est pour devenir un informaticien, une informaticienne spécialisée en design, en conception et en écriture de logiciels scientifiques pour résoudre des problèmes algorithmiques dans plusieurs domaines dont l'ingénierie, la géomatique, la finance et la gestion. Concernant le baccalauréat intégré en économie et mathématiques, c'est pour analyser de façon quantitative le fonctionnement d'une économie moderne afin de comprendre et expliquer les phénomènes socio-économiques. Et finalement, pour notre nouveau programme de baccalauréat en finances quantitatives, c'est pour devenir une spécialiste de l'évaluation quantitative de produits financiers, notamment au sein des banques, des compagnies et cabinets de services financiers ou d'agences privées et publiques. Une dernière petite chose en terminant, pourquoi choisir les programmes de l'Université Laval? Une grande question. Pour les staffs, on en a parlé tout à l'heure, ils sont tous rémunérés et offerts dans chacun de nos programmes. De plus, l'Université Laval nous offre à nos étudiants et à nos étudiants un service d'accompagnement pour les aider à trouver un stage. Il s'agit du service du développement professionnel, anciennement connu sous le nom du service de placement de l'Université Laval. C'est une équipe de conseillers en emploi qui est sur place au pavillon Adrien-Pouliot dans l'un des trois pavillons de sciences et génie pour aider les étudiants à trouver un stage pendant leur formation et un emploi à la fin de leurs études. Donc, ce service est gratuit et disponible pour tous nos étudiants et nos diplômés. Alors, pourquoi choisir UL? Eh bien, pour la possibilité d'ajouter un profil à votre formation. Un profil, c'est une plus-value à vos études. Il s'agit généralement de 12 crédits inclus dans votre formation menant à une mention sur votre diplôme. Notez que vous devez être inscrit à temps complet pour pouvoir en profiter. Parmi nos six programmes dans le domaine des mathématiques, certains offrent l'un ou l'autre de ces profils. Je pense aux profils en développement durable. Donc, c'est une formation en DD, en développement durable, mais en lien avec votre domaine d'études. On a également le profil distinction. C'est pour les étudiantes et les étudiants les plus performants. Il est possible de suivre de 6 à 12 crédits de deuxième cycle pendant votre formation de premier cycle. Et finalement, on a le profil international. Alors, c'est pour celles et ceux qui souhaitent étudier pendant une ou deux sessions dans une université partenaire à l'international. Et pour terminer, pourquoi choisir Ruelle? Eh bien, également pour le passage intégré à la maîtrise. Car dans nos étudiantes et nos étudiants, qu'ils souhaitent poursuivre au deuxième cycle, ont la possibilité dans plusieurs de nos programmes de bac de suivre des cours de maîtrise en dernière année. Et ces cours leur seront crédités au bac et par la suite à la maîtrise. C'est donc une économie de temps et d'argent. Alors, ceci met fin à notre présentation.